– Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence Alpes, France Bleu Provence et la Provence pour notre grand débat. – Sous-titrage MFP. – La circonscription du département des Bouches-du-Rhône, celle que tout le monde regarde avec nos confrères de France Bleu Provence. Bonjour Laurent Grelay. – Bonjour Thierry. – Merci à vous d'être avec nous. Et Lilian Renard de la Provence, bonjour Lilian. – Bonjour. – Merci également d'être avec nous. La quatrième circonscription, c'est celle du centre-ville de la cité fosséenne, des premiers, deuxièmes et troisièmes arrondissements et parties des cinquièmes et sixièmes arrondissements de la ville de Marseille. Et vingt candidats, cinq sont présents sur notre plateau. Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, bonjour monsieur. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Patrick Menucci pour le Parti Socialiste, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Corinne Versigny pour La République En Marche, merci madame d'avoir accepté également notre invitation. Jeanne Martine pour le Front National, bonjour madame, merci d'être là. Et enfin Solange Biadji pour Les Républicains, merci à tous les cinq donc d'avoir accepté cet unique débat sur cette quatrième circonscription. Cinq candidats donc soumis à la règle de l'égalité du temps de parole et je vous demande de la respecter, à peu près approximativement neuf minutes par candidat. Une circonscription scrutée par la presse nationale depuis que vous, Jean-Luc Mélenchon, avez annoncé votre candidature ici. scrutée et commentée, nous avons recueilli quelques témoignages. Je vous propose immédiatement de les écouter et puis nous réagirons juste après. Que pensez-vous du parachutage de Mélenchon ? En soi, je n'en pense pas grand-chose. Après, j'aime bien l'idée de me dire qu'on puisse être partout chez soi. Donc voilà, ça ne me pose pas de questions particulières ou de problèmes en particulier. Un discours qui est intéressant, mais aussi populiste que les autres, quoi, en fait. Je crois qu'il profite des circonstances et de la situation et je pense, je ne suis pas certain qu'il s'occuperait vraiment bien de notre circonscription s'il est élu. Ça, c'est mon point de vue, voilà, qui n'engage que moi. Là, je n'aurai qu'un mot, opportuniste. Il a calculé l'endroit où il avait le plus de chances d'être élu. C'est pas très honorable. Tant mieux parce que c'est une personne qui met la priorité sur la culture et ça, je pense que c'est important aussi. Alors Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu, il y a beaucoup d'électeurs qui parlent de parachutage. Et puis il y a une autre personne qui dit, il a choisi une circonscription très à gauche. C'est même la plus à gauche du département des Bouches-du-Rhône. Et effectivement, vous avez réalisé un très bon score au premier tour, 39% des voix. C'est également une circonscription où le Front National est relativement faible, moins de 15%. C'est le score le plus faible de ce même département et en particulier de la ville de Marseille. Alors finalement, pourquoi ici et pas dans les quartiers nord de la cité fosséenne pour défier le Front National ? Voyons. Eh bien d'abord parce que dans ces quartiers, il y avait, à notre avis collectif, quelqu'un dont la candidature nous paraissait particulièrement efficace dans l'hypothèse où nous finirions par l'emporter. C'est celle de Mme Sarah Swahili, qui est un concentré de ce qu'on peut espérer de meilleur pour la jeunesse de notre pays dans la performance sportive et dans la performance intellectuelle. Quand on reste, si vous voulez bien, les mots parachutés et tout ça. Je suis partout chez moi, monsieur, depuis 1962, où j'ai posé le pied sur la terre de France pour la première fois à Marseille. Et on va donc laisser ça de côté. La véritable question de l'ambiance de cette élection, ce n'est pas ma personne ni aucun d'entre nous ici, c'est de savoir si les citoyens de ce pays vont trouver normal qu'il ait fallu attendre 4 jours avant le premier tour pour savoir qu'il y aurait un bouleversement absolu et total de la situation juridique au travail de 18 millions de personnes qui se verraient remettre en cause leur contrat de travail, leur durée de travail, leur paie. Et deuxièmement, s'il est normal qu'on ait attendu 3 jours avant... Écoutez, si vous me permettez, je vais prendre votre question... 3 jours avant pour savoir que le Premier ministre a l'intention d'introduire la totalité de l'état d'urgence dans le droit commun. Ça, ce sont des questions... Également y revenir. Ce sont des questions auxquelles nous consacrerons des chapitres entiers. Donc on va y revenir. Oui, mais en tout cas, elles sont posées. Voilà. Vous avez répondu. Pour la 7e circonscription, vous auriez pu également vous présenter dans la 7e circonscription. Oui, c'est une décision qui a été prise parce qu'on pensait que c'était ce qui correspondait le mieux à l'objectif que nous donnons, que je peux résumer. Il nous a semblé que parmi toutes les grandes villes de France où je suis arrivé en tête, Marseille, c'était le cas, mais c'était le cas au Aave ou ailleurs. C'était à Marseille qu'il fallait venir pour emporter la voie, puisque c'est un petit concentré du pays devant l'Assemblée nationale. Et je m'empresse de dire que je ne suis pas venu ici pour contrer les intentions de M. Menucci, pour qui j'ai du respect. Je tiens à le dire. Et je considère que c'est un homme engagé, comme pour vous tous. Mais comme pour vous tous. Je ne suis l'ennemi de personne. Je suis un concurrent, un adversaire qui porte en lui un programme, l'avenir en commun. Mais je ne vise pas vos personnes. Alors, Patrick Menucci, et je vous donne juste la parole après Laurent Grelay, un PS à moins de 9% dans cette circonscription dont vous êtes le député sortant. Est-ce que vous n'avez pas finalement le sentiment d'incarner un parti dont les gens ne veulent plus ? C'est-à-dire une espèce de politique à l'ancienne. Et je vous poserai la même question tout à l'heure, Solange Biagi. Le Parti socialiste est incontestablement en difficulté, mais il est dans cette circonscription l'un des endroits où il résiste le mieux en termes de militants, en termes d'organisation. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup du parachutage de Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, quand il dit « je peux me présenter », il y a parfaitement raison. On peut se présenter n'importe où. Simplement, je crois que quand on vient dans un endroit, il faut, bien sûr, quand on est député, parler de l'Assemblée nationale et des lois qui vont s'y faire. Mais il faut aussi, je crois, avoir quelques mots d'amour, de compréhension pour l'endroit où on n'est, pas simplement des éléments qui peuvent ressembler un peu, parfois, à ce que dirait un touriste. Moi, rien ne m'empêchera de dire que je trouve que M. Mélenchon est instable dans ses choix électoraux. Après, c'est son droit absolu de l'être. Moi, les deux désaccords que j'ai avec lui fondamentaux au moment où nous parlons. C'est le premier choix, c'est justement son non-choix pour les élections présidentielles quand il n'a pas voulu, passant un peu, en quelque sorte, d'insoumis à indécis, où il n'a pas voulu faire le choix entre le président de la République, qui ne l'était pas encore, M. Macron, et les fascistes. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est vrai. Et ça, vous ne pouvez absolument pas le nier. Vous pouvez, effectivement, donner des explications, dire que vous n'avez dit pas une voix pour le franc-ciel. Tout ça est exact. Mais vous n'avez pas fait le choix, en prononçant le nom, de celui qui devait faire le score le plus important pour renvoyer le Front National au plus bas possible, comme il est, d'ailleurs, dans cette circonscription, autour de 14%. M. le Premier ministre, je suis d'accord. J'ai dit à bas, Mme Le Pen, je n'ai pas dit vivre, M. Macron. Vous avez raison. Je considère, M. Mélenchon, que sur ce point, nous avons un désaccord profond. Très bien. Et le deuxième point, si vous permettez, peut-être, deuxième point. Et le deuxième point, c'est la conception du rôle de parlementaire. Et je crois que là, on se renvoie directement à la question marseillaise. Moi, ce n'est pas que je suis parlementaire local, ce n'est pas que je suis l'élu local, c'est que j'ai essayé, dans mon mandat pendant cinq ans, de faire avancer Marseille et la circonscription. Je veux dire deux, trois choses. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon sait où c'est, mais on a relancé la L2, qui était arrêtée, grâce à la venue de M. Hérault. On a réussi à faire prendre une décision qui est la réhabilitation totale de la gare Saint-Charles, avec deux milliards d'investissements, qui a été un choix de la commission Durand. Beaucoup d'autres choses, l'argent pour les écoles, la défiscalisation des commerçants dans le centre-ville. Tout ça, c'est un travail qu'on fait en même temps qu'on est député. Et moi, je veux continuer à faire ce travail, parce que je sais que Jean-Luc Mélenchon ne le fera pas, et Mme Versigny non plus, parce qu'elle se contentera de défendre les intérêts du MEDEF à l'Assemblée nationale. Laurent Groné et après Corinne Versigny. Avec Patrick Menucci, des dossiers locaux, marseillais. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir fait une campagne de terrain ou une campagne un petit peu en pointillé ? C'est vrai qu'on vous a vu à Marseille, mais pas tous les jours. Vous êtes chef de parti également. Est-ce que ça, ça ne vous a pas un petit peu handicapé, finalement ? Non, je suis un responsable national. Je me dois à mes amis dans tout le pays. J'ai été à Marseille chaque semaine, trois jours. J'y ai défendu, mon point de vue national. Et je vous prie de considérer que les Marseillaises et les Marseillais, comme tous les Français, savent que leurs problèmes du quotidien sont directement reliés à des questions nationales, et des questions de budget. Quant à ce qu'a dit... Oui, bien sûr. On prenait par exemple les écoles. Oui, je veux dire, sur les écoles, ce qui nous manque... Non, 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 s'il vous plaît. Bon, je termine mon propos. Terminez, rapidement. Je termine rapidement. Les problèmes locaux, je ne les méconnais pas lorsque je m'y trouve. Mais je n'essaierai de faire croire à personne qu'en 15 jours ou en 3 semaines, j'aurai compris la substantifique moelle de chacun de ces problèmes. Ils vont venir, si je suis élu, je les traiterai, je tâcherai d'être aussi efficace que possible. Mais je voudrais que les questions nationales ne soient pas méprisées, parce que c'est elles qui sont responsables du reste. On n'est pas en train de lire un conseil général. Prévu, on a prévu de vous en poser beaucoup, beaucoup. Madame Biagi, même question qu'à Patrick Menouchi. François Fillon fait à peine 10% dans ces circonscriptions-là. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'incarner, alors pas vous, un tweet impersonné, mais est-ce que vous représentez en termes que partis politiques, une politique à l'ancienne, dont les gens ne veulent plus ? Alors moi, d'abord, je voulais vous dire que j'aimerais qu'on arrête un peu cette campagne médiatique et qu'on s'occupe de cette quatrième circonscription, qui est le centre-ville de Marseille, et qui est vraiment une circonscription fondamentale et très importante pour la ville de Marseille, qui est le centre de la métropole et qui est la deuxième ville de France, et que je veux porter la parole des habitants de cette circonscription à Paris. Pour vous dire, par rapport à François Fillon, pour répondre à votre question, vous avez dit tout à l'heure que je représentais les Républicains. Je suis la candidate des Républicains du centre, de l'UDI. Oui, mais c'est très important. C'est très important parce que je représente toute cette partie de la droite qui est à Marseille et dans cette circonscription. Quelle droite, aujourd'hui, vous incarnez ? La droite qui est à travailler avec le président de la République ou celle qui... Moi, j'incarne la droite. Moi, mon parti, c'est Marseille. Et ma ville et mon circonscription, c'est Marseille. Moi, je représente la droite que j'ai toujours représentée depuis 15 ans avec Jean-Claude Godin. Et c'est une droite, vous savez, populaire. C'est une droite qui correspond à beaucoup de gens. Et ça, je l'incarne. Et ça, je le défends. Et je veux défendre ça. Et si je défends et si je me suis présentée dans cette quatrième circonscription, parce que ça a été un choix personnel depuis 2012, c'est parce que je crois en cette circonscription. Elle serait... Ce serait dramatique si un élu, un député qui est élu là ou une députée, et j'espère que ce sera une pour moi, ne s'occupe pas des habitants et de la quatrième circonscription. Avec des enjeux nationaux. Moi, dans mon programme, j'y reviendrai, j'ai quatre enjeux nationaux et je vous le redirai. Laurent Grolet pour Corinne Versigny. Corinne Versigny, vous découvrez l'entre politique. Un tiers des candidats de La République en marche sont des novices. Et pourtant, un sondage vous place déjà dans le peloton de tête. Est-ce qu'on n'est pas en train de signer ? Vous allez me dire que non. Un chèque en blanc pour cinq ans à des candidats qui sont novices. Novices en politique, parce que moi, ça fait 40 ans que je travaille quand même, donc je tenais à le rappeler. Moi, je me suis présentée sur Marseille parce que j'aime la ville de Marseille. Et ça m'agace un petit peu qu'on prenne tout le temps Marseille comme un laboratoire. Marseille, c'est une ville unique. Ce n'est pas un laboratoire. On est là pour travailler. Quant à être la candidate du MEDEF, je n'ai pas la tête de la baronne Célière, je regrette. Vous êtes bien membre de l'UPO 13 ? Non, je ne le suis plus. J'ai dû démissionner, monsieur. Oui, très récemment. Oui, absolument. Récemment, madame. Mais pourquoi ne pas dire la vérité ? Les électeurs doivent savoir que vous êtes une des responsables du MEDEF de ce département. Je suis patron du PME. Si vous permettez que je finisse de parler, monsieur Menouchi, je ne vous ai pas interrompu. Mais il ne faut pas mentir, madame. Mais je ne suis pas candidate du MEDEF. Je n'ai jamais adhéré au MEDEF. J'étais à l'UPO 13. J'étais à la CPME 13 avant. Je suis une petite patronne parce que je n'ai que 18 employés. C'est une PME. Alors, je ne suis ni la baronne cellière, ni Carlos Ghosn, voyez-vous. Mais vous savez que l'UPO 13 dans les bouches du Rhône est le MEDEF. Vous n'allez pas faire croire le contraire. Moi, j'ai des fins moins difficiles. Quand je fais les salaires de mes employés, j'ai du mal. J'ai même défendu mes employés jusqu'à aller faire un sitting dans une banque parce que mes employés, c'est une équipe. Nous sommes tous ensemble. Et je vis ce que vivent à la fois les commerçants et les artisans de Marseille tous les jours. Parce qu'ils ont du mal à faire leurs charges. Ils ont du mal à faire leurs salaires. Et moi, je vis ça. Donc, je ne me considère absolument pas comme un grand patron. Et si j'ai adhéré à une confédération syndicale patronale, j'ai été déléguée syndicale avant parce que j'étais salariée. J'étais déléguée syndicale. Et après, j'ai été dans une confédération patronale parce que je considère que l'Union fait la force. Oui, autant dire la vérité. Mais je l'ai toujours dit. Mais non, vous avez dit que vous n'étiez pas membre du MEDEF. Mais maintenant, vous voulez dire que vous... Monsieur Mnucci, si vous ne connaissiez pas les arcades du MEDEF... Monsieur Mnucci, je les connais parfaitement. Je connais même tous les fonds qui interviennent dans l'entreprise. On va entendre... Donc, si je peux finir, j'ai toujours défendu mes salariés. Et j'ai essayé de défendre, en fait, de développer l'économie locale parce que je veux défendre mon territoire. Donc, avant même d'être engagée en politique, je travaillais déjà sur le territoire pour défendre le territoire et bâtir une nouvelle filière. Parce qu'il y a des filières économiques qui apparaissent. Et la France doit se positionner parce qu'elle a les capacités d'être leader, leader mondial sur ces filières-là. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens du MEDEF dans le gouvernement et dans les candidats. Je ne vais pas vous en faire le reproche. Non, 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 non. Enfin, Mme Marti n'a pas encore pris la parole. C'est l'autre. Mme Marti, on voit que se développe un débat autour du rôle du député. Quel serait le rôle d'un député Front National dans une circonscription qui, à l'évidence, n'attend pas le Front National, et dans une campagne où le Front National a un peu disparu ? Alors vous, qu'est-ce que vous proposez ? Je pense déjà qu'il faut faire très attention quand vous parlez de disparition du Front National. Il était, je vous rappelle, quand même au deuxième tour des présidentielles. Donc ce n'est pas rien et ce n'est en tout cas pas une disparition. Juste une petite parenthèse aussi. M. Minucci a employé le terme de fasciste. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu raisonnable et ne pas manquer de respect aux 11 millions d'électeurs. Oui, je ne manque de respect à personne. Ceci étant dit, on ne peut pas traiter les électeurs de fascistes quand ils votent Front National. Mais je n'ai pas parlé d'électeurs, j'ai parlé des dirigeants du Front National. Je peux terminer parce que je pense que je suis très en retard sur mon temps de parole. Mais je ne l'aurai pas sur les dirigeants du Front National, sur des fascistes. Je voudrais essayer de ramener ce débat qui est surmédiatisé sur des personnes. On vient de le dire. Je voudrais le ramener sur les problématiques qui se posent dans cette circonscription. On n'a pas parlé là de cette circonscription à deux vitesses que vous défendez pour certains. Donc avec une façade plutôt maritime entre le Vieux-Port et le Mucem. Et tout le reste des quartiers qui sont en grande paupérisation, qui ont une misère sociale et de formation. Il y a des gros problèmes d'école. Je ne peux pas vous le remettre à l'esprit. Je pense que vous l'avez tous. Donc je pense qu'il faut arrêter de médiatiser les allées, venues, les parachutages ou pas des uns et des autres. Et parler réellement des problématiques de cette circonscription. Vous n'avez pas été déçu que Marine Le Pen ne vienne pas vous soutenir ? Je pense que Marine Le Pen a vraiment autre chose à faire. Et je pense aussi que... Elle est la dirigeante du Front National ? Oui, tout à fait. Elle est la dirigeante du Front National. Elle a aussi une circonscription à travailler, on va dire. Et je pense aussi que, bien que M. Mélenchon ait dit qu'il était aussi responsable national, je pense que Marine Le Pen fait confiance à ses candidats et s'occupe de sa circonscription. Et me laisse, avec des encouragements, je peux vous assurer, de nombreux textos et de nombreux coups de fil. Elle me laisse, avec sa confiance, travailler ma circonscription. Madame Biadji, si vous voulez, je voudrais rebondir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Je pose une question aujourd'hui pour tous les candidats de la droite. Comment vont-ils se situer par rapport à la future majorité, si elle existe ? Si elle a répondu, à la parole. Non, mais laissez-moi répondre, M. Mélenchon. C'est gentil, M. Mélenchon. Madame Biadji. Madame Biadji, répondez-moi à M. Mélenchon. C'est gentil, M. Mélenchon. Alors, vous avez un défenseur inattendu. Vous avez répondu, vous êtes macroniste. Voilà. Alors, êtes-vous macroniste ? Je suis une droite, je veux dire, de Marseille. Mon parti, je vous l'ai dit, c'est Marseille. M. Fillon a fait un score qui est de 10,5, mais M. Fillon, il a fait, dans cette circonscription, pas un très bon score. Moi, ce que je sais, c'est que, aux dernières élections municipales, je fais 25 %, et aux dernières élections sur 2012, c'est vrai que je connaissais à peine ce secteur, et je suis arrivée, je faisais presque 15 %. Donc, moi, je représente cette droite marseillaise qui a toujours été une droite avec François Fillon. C'est celle de Bruno Gilles qui dit pas d'accord avec le gouvernement ? Celle de Bruno Gilles ou celle de Renaud Muselier qui va soutenir un candidat de La République en marche dans le département des Alpes-Maritimes ? François Baroin, avec, il est venu en plus dans ma circonscription, il est venu à mon, dans mon, comment ça s'appelle, dans ma permanence, et je suis vraiment derrière lui. Et ce que je voulais redire par rapport au parachutage et par rapport à cette circonscription, c'est toujours pareil, qui est vraiment fondamental pour cette ville de Marseille. « Monsieur Mélenchon, vous êtes, vous êtes, c'est gentil de me défendre, vous êtes bien sympathique, mais quand même, vous arrivez dans cette circonscription, vous mettez vos, vous arrivez avec votre micro, votre petite estrade, les 30 personnes, j'ai eu peur pour vous, hein, à la place cafot, parce que vous avez failli mourir, là, ils vous ont enfermé contre le pire, ce qu'un jour, non, voilà. Mais vous n'avez pas du tout le sentiment, ce que revivent les gens sur le secteur. Vous avez, moi, nous, tous les jours, les gens nous connaissent, les gens nous parlent, les gens nous... Voilà, mais non, ils ne me parlent pas un peu trop. Je connais leurs problématiques, et c'est vraiment l'essence même de la ville de Marseille. Madame Martine, quand vous faites campagne dans cette circonscription-là, où visiblement le Front National a du mal, ça s'effectue, il suffit de regarder les chiffres, Qu'est-ce que les gens vous disent, et quel message, finalement, vous essayez de leur faire passer ? Les gens, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de rencontres, à travers des visites de marché, à travers des réunions publiques, où j'ai été étonnée, moi-même, de la bonne prise, entre guillemets, de nos idées. Les gens me disent qu'il faut un peu plus s'occuper de leurs problématiques, de leur quotidien. Nous avons beaucoup, dans cette circonscription, je le rappelle, qui contient les arrondissements classés en communes les plus paupérisés de France. Donc, je pense que nous avons un message de bon sens, sans aucun doute, à porter. Loin, peut-être, des grandes préoccupations, certes nationales, et qu'il faut rejoindre, bien sûr. Mais nous avons surtout des voies de proximité, j'allais dire. Je pense que, dans cette circonscription, plus qu'ailleurs, les hommes politiques ne renouent aucune relation de confiance avec leurs électeurs. Alors, justement, vous avez évoqué le terme de précarité, et vous le savez, c'est une circonscription, cette quatrième, qui se caractérise par une population dont les revenus sont les plus faibles de la cité phocéenne, et un taux de chômage qui, par endroits, il y a des poches qui dépassent les 60% de chômeurs. Sur ce sujet, écoutons quelques réactions, et évidemment, nous réagirons juste après. Écoutons-les. Quelle priorité pour ce territoire ? La propreté, la sécurité, et surtout, la reconnaissance entre l'ensemble des communautés qui doivent vivre de manière équitable et équilibrée sur le territoire marseillais. Le troisième arrondissement de Marseille, c'est, me semble-t-il, le quartier le plus pauvre d'Europe, donc avec une population qui est extrêmement en difficulté, donc il ne faut pas des discours, il faut de l'action. Le vivre ensemble, voilà. On a quand même un sentiment que les politiques publiques, ici, ne sont pas très présentes, quoi. Voilà. Il y a un peu un sentiment d'abandon. Lilian Renard de la Provence pour Corinne Versigny. On voyait dans le reportage ce sentiment d'abandon, de déclassement, sans doute plus prégnant ici que partout ailleurs en France, peut-être. Donc c'est ici aussi que parmi les dispositifs prévus par le gouvernement aujourd'hui, on va analyser quelle est la réalité du dédoublement des classes, de la suppression de la taxe d'habitation, de la CG et, premier chantier l'enseillère, de la loi travail. On y revient. Donc vous, Madame Versigny, pouvez-vous nous dire en quoi cette loi travail, cette flexibilité dans les entreprises, peut selon vous correspondre aux besoins d'une population qui, comme l'a dit Thierry Bézière, parfois est à 60% sans emploi ? L'objectif de la loi travail qui va être négocié avec les syndicats, je le rappelle, il ne faut pas mépriser les syndicats parce qu'ils ont un rôle à jouer fondamental. Et je pense que Messieurs Berger, Mailly et Martinez sont des hommes de responsabilité et ils vont jouer leur rôle pleinement. Ils vont négocier avec le gouvernement. Et je pense que ce sera... Est-ce que c'est une solution pour ces quartiers en situation de déclassement ? Est-ce que ça permet de libéraliser, de libérer l'emploi ? De libérer l'emploi de façon à ce que... Ah, libéraliser. Oui, voilà. Attendez, laissez finir Madame Versigny, on viendra... Je vais la jouer sur les mots comme ça. Je ne vous passe pas sur vous, vous venez de le prononcer, madame. Oui, voilà. Madame Versigny. Libérer l'emploi. Assumez-le. J'assume, mais moi j'assume. Mais comme ça c'est clair, c'est bien. Et donc, mais nous avons déjà lancé des actions précédemment, justement avec des autres chefs d'entreprise, parce que ce dont nous avons besoin surtout pour arriver à l'emploi, c'est des formations. Et donc, nous allons lancer une école au cœur de la circonscription, sur Euromède, qui formera 300 jeunes à partir de l'année prochaine au métier de l'informatique. Et ça, sur... Très bien. C'est une initiative privée que nous allons faire. Et ça fait partie des initiatives que nous allons pouvoir prendre, justement, en libérant un peu le travail. Et cette question-là, la loi travail telle qu'elle vient d'être présentée... Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, cette loi-là, vous voulez la parole, on vous la donne, on ne discute même pas, on ne s'y oppose définitivement, on ne rentre même pas dans la concertation avec les syndicats ? On commence d'abord par observer que le mécanisme prévoit deux concertations par syndicat, mais aucune participation du Parlement, si ce n'est pour dire oui ou non. Mais le pouvoir parlementaire, ce n'est pas oui ou non. Le Code du travail est le résultat d'un siècle et demi de négociations et de compromis. Chaque page est écrite avec des droits arrachés. Admettez que c'est quand même énorme de voir que le Parlement ne se prononcera pas sur un seul amendement ni une seule ligne... C'est le principe des ordonnances. Oui, en effet. Mais une fois qu'on a dit que c'est le principe des ordonnances, on constate que le principe des ordonnances n'est pas un principe très démocratique. C'est énorme. Rendez-vous compte. Jusqu'aux questions d'hygiène et de sécurité. Maintenant, sont en cause le contrat de travail, ça a duré. Mais vous avez posé une question sur l'emploi, la précarité. La solution des solutions à tout, c'est l'emploi aujourd'hui. Il faut créer des milliers d'emplois dans ce pays. Et alors on respirera. Pas en facilitant les conditions de licenciement, c'est absurde, mais en injectant de quoi faire, redémarrer la machine. Marseille est la vitrine type de ce que peut être l'économie de la mer. Et la machine ne sont pas les entreprises ? Écoutez, je suis stupéfait de voir que quand je suis venu ici, il y a 11 ans, pour poser le problème de l'ouverture d'un lycée de la mer, maintenant que vous allez avoir un atelier de réparation, que la forme dit s'est remis en route, et que tout le reste du port va être en activité, vous avez besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée. Comme vous ne l'avez pas, parce qu'il n'y a pas de lycée de la mer, parce qu'il n'y a aucune prévision ni planification de l'emploi, vous êtes obligés de faire venir des travailleurs détachés d'Italie, dont la seule présence ici est ruine pour le système social de ce pays. Donc, la solution numéro 1, c'est l'économie de la mer. Je termine là-dessus. Mais c'est une des économies, M. Mélenchon. Mais est-ce qu'on peut parler un peu ? Est-ce qu'on peut parler des habitants de cette circonscription ? On vous donne la parole juste après. On vous donne la parole. Laissez M. Mélenchon terminer, s'il vous plaît. Je n'en conviens pas, puisque je dis qu'il faut des installations pour l'économie de la mer. Non, il faut faire des initiatives. Mais votre gouvernement... Pardon, madame, laissez-moi juste pour finir, pour que les gens arrivent à suivre. Le Premier ministre... On vous comprenne très bien, M. Légean. Merci, madame. Les habitants. Le Premier ministre et le Président de la République prévoient 50 milliards de retraits d'argent public dans l'économie. Moi, je propose d'injecter 100 milliards, notamment dans l'économie de la mer, et en particulier pour passer au 100% d'énergie renouvelable. Et ça, ça donnera plusieurs centaines de milliers et de millions d'emplois dans tous les domaines qui sont touchés par la transition. L'économie de la mer que vous évoquez, le lycée de la mer qui n'a pas été fait. Patrick Menucci, vous n'avez pas fait le job pendant ces 5 ans ? Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je ne crois pas que la question était là. la question de cette ville. Et c'est là où j'ai un désaccord avec Jean-Louis Mélenchon quand il dit que tous les problèmes de Marseille se règlent partout pareil, à Marseille, à Aix, ou à la frontière belge, ou en Bretagne. Non, il y a des particularités ici. Et je veux en citer une, où on attend que le futur gouvernement, et où il faut que le parlementaire, le député, travaille. C'est la question de la métropole. Pourquoi avons-nous fait cette métropole ? Quelle est, au fond, la raison centrale ? C'est parce que nous avons 5 bassins d'emploi dans les Bouches-du-Rhône qui ne sont pas reliés entre eux. Et aujourd'hui, quand on habite à la Belle-de-Mais, on ne peut pas aller travailler à fosse-sur-mer ou alors on prend une voiture tous les jours et très rapidement, on peut y aller, en voiture, madame. Ah oui, mais c'est très compliqué. Parce qu'on passe une heure et une heure dans les Bouches-sur-Rhône. Donc, on a tous les bassins d'emploi qui sont dispersés. Donc, l'objectif pour l'emploi, peut-être que je vais vous faire sourire, mais la première chose à faire ici pour l'emploi, c'est d'assurer des transports qui permettent aux salariés d'Aubagne d'aller à Salon de Provence, de Marseille d'aller à fosse-sur-mer, c'est-à-dire de permettre, comme ce que vous connaissez très bien dans la banlieue parisienne, la possibilité de rentrer, vous et les autres, dans une station de métro et de se retrouver une heure après devant une entreprise. Ça, c'est un élément décisif. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup contribué à la création de la métropole et que, comme député, je souhaite être à l'Assemblée nationale pour pouvoir poursuivre et notamment pour unir le département et la métropole. J'ai remarqué d'ailleurs que c'était une des positions du président de la République. S'il va au bout sur cette question, je soutiendrai cela parce que je crois que c'est très important d'avoir une seule structure entre la métropole et la métropole. Monsieur Mnouti, pas sûr que le transport fasse partie des compétences d'un député. Revenons à ces compétences-là. Mais oui, ça en fait partie de la métropole. Madame Marti, sur la loi travail, restons sur la loi travail, s'il vous plaît. Oui, mais c'est moi qui avais Jean-Claude Gaudin. Deux secondes, s'il vous plaît. Restons sur la loi travail, monsieur Mnouti. Non, 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 c'est sur la loi travail. Mais en fait, on est là, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce qu'on peut parler ? Sur ce plateau, comment on continue cette campagne surmédiatisée entre deux personnes. Donc, écoutez, là, oui. Vous avez la parole, prenez-la. Donc, pour en revenir... Oui, tout à fait. Pour en revenir à ce qui vient d'être dit, je tiens quand même à dire que, d'abord, il me semble que sur ce territoire, sur cette circonscription, il faut arrêter de remodeler le paysage social en la laissant, en laissant tous les pouvoirs à la puissance privée. Vous venez de parler d'un lycée qui serait financé, qui serait privé. Je pense que sincèrement... Je n'ai pas dit que l'été privée, j'ai dit que c'était une initiative privée. C'est pas la même chose. Voilà, donc, excusez-moi. Elle est pour le libéralisme, quand c'est privé, l'étatisation... Si on compte... On laisse finir... Donc, la première chose... Si je vous assure... La première chose, avant de parler d'emploi, il me semble qu'il faudrait vraiment remettre le système scolaire sur pied, à Marseille, notamment dans cette circonscription-là, où, je vous rappelle, il manque énormément d'écoles. Et nous parlions aussi du projet du président de la République de dédoubler certaines classes. C'est une bonne chose. L'interrogation... Sur le papier, ça peut être une très bonne chose. Après, je me demande, comme par exemple l'école du boulevard national ou l'école dans la rue Félix-Piat, comment fait-on pour dédoubler des classes, où je rappelle que les enfants sont déjà à 40, 50 par classe, ou dans la plupart... Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas 40 enfants par classe, madame. Monsieur Menouti, s'il vous plaît. Mais on peut faire... Dans l'école maternelle, dans la plupart des écoles maternelles, il faut quand même savoir qu'il manque cruellement de dortoirs, c'est-à-dire que les jeunes enfants ne peuvent pas dormir parce que les locaux sont pris pour y faire classe. Donc, cette problématique, ensuite, du manque de scolarisation dans ces arrondissements-là, on la retrouve évidemment au niveau des manques de formation et les jeunes arrivent sur le marché du travail sans formation et pas du tout préparés à l'emploi. Donc, je pense que pour créer de l'emploi, il faut arrêter peut-être de voir, bien sûr, au niveau national, les lois doivent être mises en place. Je suis d'accord et c'est le rôle d'un député. Mais peut-être aussi, quand on... Tous les programmes de rénovation urbaine ou d'urbanisation de ces secteurs-là, il faudrait exiger, et donc là, peut-être, il y a des lois à faire, exiger que toutes ces réalisations incluent dedans des écoles, des groupes scolaires. Pour Mme Versigny. Attendez, mais vous êtes d'accord avec mon idée d'économie de la mer. Moi, je l'ai lu dans le programme de Mme Le Pen, elle me l'a repris, et toi aussi, tu l'étais pour. Donc, on est d'accord. Mais c'est ça, la bonne idée, les amis, parce que c'est comme ça qu'on entraîne tout le reste. 100 milliards, il faut mettre dans le... Mais avant d'arriver à ce lycée, c'est vrai qu'il faut des formations... Mme Versigny et Mme Diadji, juste après. Non, 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 non. Oui, mais tout est important. C'est très important. Toutes les questions sont importantes, et on aimerait pouvoir... Mme Versigny, Julien Renard, et Mme Diadji, juste après. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous parlez autant que les autres. Peut-être pour poursuivre sur l'école, le projet de dédoubler, effectivement, les classes en zone prioritaire, ça pourrait concerner plusieurs dizaines de classes dans cette circonscription-là. 40. 70, même. 70, c'est tout le troisième arrondissement. Comment gère-t-on, effectivement, le déficit de locaux ? Comment gère-t-on la pénurie, la difficulté, l'insalubrité, parfois, des écoles marseillaises qui sont engagées dans un plan de rénovation ? Et qu'est-ce qu'un député ? Il va falloir accélérer ce plan de rénovation. Je pense que les Marseillais sont des gens courageux qui vont se relever les manches avec nous, et il faut dynamiser toutes les initiatives. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on attend tout de l'État et que ça tout doit arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, pour les écoles ? Non, monsieur, ce n'est pas très drôle. Non, parce que franchement, les gens souffrent de ce déficit d'écoles. Oui, mais vous ne pouvez pas leur répondre qu'ils vont se retrousser les manches et construire les écoles. Non, non, mais ils ne vont pas du tout. Mais justement, on va dynamiser cette équipe parce qu'on sait qu'ici, on sait qu'ici, justement, il y a des problématiques d'école et tout le monde est au courant. Et croyez-moi que j'en parle souvent aux nationales parce qu'ils savent très bien que c'est ici qu'il va falloir qu'on démarre, ce genre de choses. Et on va le faire sur deux ans. Comment vous allez faire ? Il faut faire... Ah ! Vous allez mettre... Il y a 15 milliards ! Voilà. Vous allez mettre... Vous allez mettre... Oui, il y a 15 milliards ! C'est la mairie qui doit payer. Oui, mais parce que moi, je veux des sous. Eh bien, oui, vous avez le bon vouloir, madame. Non, 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 on n'a pas entendu sur... Madame Bialdi, vous... Madame Bersin, il termine. Attendez. Madame Bersin, vous terminez. Vous terminez. Et après, Solange, Bialdi, qu'on n'a pas entendu sur sa thématique-là, s'il vous plaît. Non, non, Patrick Bellucci... Non, 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 s'il vous plaît. Monsieur le Président Macron, il y a 15 milliards pour développer les compétences au niveau national. Il y aura une partie, forcément, qui sera attribuée à Marseille, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire à développer les compétences ? Parce qu'il n'y a pas que les primaires. Tout au long de la vie, il va falloir former les gens. Non, mais c'est très important pour nous. Je vous ferai un cours particulier, monsieur le Président. Vous habitez à Aix, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes là. Non, 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 pas le problème dans l'école. Vous habitez sur la circonscription, monsieur le Président ? Je m'excuse-moi. Oui, j'habite sur la circonscription, madame, 35 rue Sainte. Vous avez un problème ? Bon. Voilà. Madame, madame. Vous ne savez même pas où c'est la rue Sainte. et mon fils va à l'école dans la circonscription. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect. Alors, moi, je vous pose une question, mais j'ai du respect. Je vous pose une question. Comment vous financez les 40 à 70 classes qui sont nécessaires avec la proposition que je soutiens, que fait le Président de la République, avec une municipalité qui n'a pas les moyens financiers ? Monsieur Menouti, on est trois pour essayer de mener le débat. Non, mais j'ai... Est-ce qu'on pourrait... S'il vous plaît, j'ai mené le débat. Non, mais c'est pas... Laurent Grelais pour... Laurent Grelais pour... Non, 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 non. Monsieur Menouti, s'il vous plaît. Voilà, on est trois pour poser des questions. Solange Bergy, justement, vous êtes adjointe au commerce à Marseille. Au commerce, au centre-ville. Au centre-ville, vous êtes sans doute la mieux placée pour dire quelles sont les solutions, quels sont les leviers sur lesquels on peut encore appuyer, puisque... Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que votre question, d'abord, je vous remercie de la poser, c'est emploi, précarité et, j'allais dire, logement. Moi, c'est le... Dans mon programme, c'est les quatre piliers que je veux travailler et que je veux travailler et porter la voie de Marseille à Paris. Donc, parce qu'il y a précarité. Pourquoi ? Parce que souvent, quand vous allez dans la rue, on vous demande un logement et un travail. Donc, si vous n'avez pas de logement, il y a précarité. Si vous n'avez pas de travail, il y a précarité. Et après, moi, je veux travailler sur la santé parce que je suis ancienne pharmacienne. J'ai vécu... J'ai travaillé 20 ans sur le centre-ville et je connais, au cours de l'auto, qui est dans la circonscription, et je connais parfaitement le sujet. Ce que je voulais vous dire par rapport à l'emploi, moi, ce que je voudrais qu'on développe, c'est les formations. Parce que c'est vrai que les enfants, d'abord, pour le primaire. Pour le primaire, moi aussi, je trouve que la loi de M. Macron, s'il applique et qu'il dit qu'il faut dédoubler les classes, surtout dans nos secteurs, et nous, ça concerne 70 places, 70 écoles, monsieur, sur... Mais dans le 3e arrondissement... 70 classes, pardon. Il n'y a pas que le 3e. Voilà. Mais ça concerne quand même le 3e. Elles sont toutes à 100% dans ce dispositif-là. Il faut que l'État, à ce moment-là, donne de l'argent à la ville de Marseille. Et je suis contente de l'entendre de la voix de Mme Versigny qui est dans la marche. Par contre, monsieur Menucci, votre loi, qui a tué les enfants du 3e arrondissement, que vous avez sous... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Demandez avec M. Péion. Quand vous avez soutenu Vincent Péion et vous avez soutenu ces rythmes scolaires qui ont coûté 23 millions d'euros par an à la ville de Marseille. Et surtout... Vous avez dit qu'on commence à l'échanger, Mme Biadji. Voilà. Mais heureusement. Donc on va faire l'économie. Et moi, ça... Et vous étiez avec moi, avec la ministre Najat Belkacen, à Bellevue, avec Vérature, une directrice d'école. Juste pour qu'on comprenne bien. Non, non, mais justement, on parle ici des rythmes scolaires, Mme Biadji. Parce que là, on ne comprend pas. On est sur les rythmes scolaires. On est sur les rythmes scolaires. On fait un tour de table sur les rythmes scolaires. On sait que le président Macron veut laisser sa possibilité aux maires de décider pour leur commune. Très rapidement... Laissez-moi. Oui. Alors rapidement. Et après, je veux... Une fois que j'arrive à parler... Non, non, non. Non, non. Je ne confonds pas du tout. Ce que je sais, c'est que dans mon programme, l'éducation, c'est prioritaire et c'est fondamental, surtout pour le primaire. Président... Et que je veux que si je suis députée, je défendrai ce dossier et j'irai chercher l'argent à Paris. Tour de table, s'il vous plaît. C'est Marseille et c'est notre circonscription. Votre point de vue sur les rythmes scolaires, très rapidement, après on passe à une troisième et dernière thématique qui est la thématique de sécurité. Non, mais moi, je voulais finir sur le logement. Sur les rythmes scolaires, le président Macron a dit qu'il laisserait... Voilà, ce n'est plus le sujet. On était sur la précarité. ...la possibilité de la compétence des maires, on parle des écoles. Oui. Est-ce qu'il faut revoir ou laisser le système t'épiler à Marseille, en particulier, les rythmes scolaires ? Jean-Luc Mélenchon, Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, c'était pas le sujet, mais je peux vous répondre. Je suis hostile à cette réforme. Je ne suis... Je suis hostile à... Pardon ? Jean-Luc Mélenchon, on parlait des écoles. Bon, d'accord. On n'est pas hors sujet. Voilà. Non, mais si, on est hors sujet parce qu'on n'a pas encore eu le temps de dire que comment on va régler le problème de précarité, notamment dans l'enseignement et les parents qui ont du mal à placer leurs enfants à l'école ou qui les voient en surnom, quand le gouvernement qui est en place prétend qu'il va retirer 120 000 fonctionnaires. Alors, il dédouble certaines classes, mais sur le dos des autres. C'est ça qui est prévu. Je pense que ça, les citoyens, au moment de voter, doivent le savoir. Maintenant, je vous réponds franchement, je suis contre cette organisation des rythmes scolaires de la même manière que je suis contre l'individualisation des programmes d'un collège à l'autre, question que nous ne posons pas actuellement, mais qui est prévue dans la réforme du gouvernement précédent qu'a approuvée M. Menouchi, avec laquelle je suis en désaccord. Je ne suis pas d'accord pour que 20 % du temps scolaire soit à la discrétion du chef d'établissement. Je veux que tous les enfants de France apprennent de la même manière les mêmes choses partout. Merci. Sur le rythme scolaire, Corinne Versigny. Sur le rythme scolaire, c'est un peu comme beaucoup de choses dans le plan, dans le programme de notre président. Nous avons, à un moment donné, des décisions à prendre au niveau local. Ces décisions ne peuvent pas se prendre dans un bureau parisien. Pourquoi ? Parce que les décisions locales sont parfois différentes. Je suis désolée, la réalité du terrain n'est pas partout la même, M. Mélenchon. Le temps scolaire, les gosses ne sont pas les mêmes partout. Non, M. Mélenchon. Ici, ils sont plus pauvres. Ils ont besoin d'être un peu plus soutenus. Vous aurez la parole. Vous pourrez vous exprimer sur cette question-là, Patrick Menouti. Donc, au niveau du terrain, nous étudions à chaque fois au cas par cas les rythmes solaires et que ce soit la mairie qui décide parce que c'est elle qui finance. Donc, c'est à la mairie de décider. Solange Bézy. Moi, je suis pour une éducation prioritaire et je suis que pour... Alors, c'est un sujet national, l'éducation, c'est un sujet national et surtout pour le primaire, que les enfants, ils sachent, en arrivant 6e, lire, écrire et compter. Donc, je suis... Je voudrais enlever, si je suis députée, travailler pour enlever cette loi sur les rythmes scolaires et faire du soutien scolaire, surtout dans ces arrondissements et je demanderai à l'État qu'ils nous soutiennent financièrement parce que Marseille a besoin de cet argent pour agrandir les écoles et surtout dans cette circonscription. Et c'est ça, ma voix de Marseille à Paris. Madame Marty. Oui, je suis... On a vu les limites de ces rythmes scolaires sur notamment cette circonscription. Je pense que ça ne fonctionne pas. Je suis plutôt pour remettre l'école avec des fondamentaux, un enseignement de fondamentaux et ne pas laisser à la discrétion des maires la décision sur une éducation qui est dite nationale. Et je pense que les mairies ne sont pas en mesure de financer et d'avoir une philosophie sur l'éducation nationale. Tous les enfants doivent avoir les mêmes possibilités, les mêmes chances pour apprendre et on voit que dans nos arrondissements sur cette circo, ils n'ont pas les mêmes chances. Justement, dans ces cas-là, il faut plus les soutenir. Le but, c'est ça. Mais pas en laissant donc au maire d'essayer de voir et de mettre des financements qui n'aboutissent pas. L'intervention de Mme Diadji est absolument délirante, excusez-moi, mais nous savons tous que M. Godin a mis deux ans à mettre en place la réforme des TAP, qu'il n'a pas voulu le faire, que ça a duré des années et des années avant qu'on puisse les envoyer. Parce qu'il a du bon sens, M. Godin. Et qu'aujourd'hui, il a fait appel à des associations dont beaucoup sont sérieuses et d'autres le sont un peu moins. Et il y a donc un désaccord parce que dans le sud de la ville, les choses se passent plutôt bien. Et puis, dès qu'on va dans les endroits comme chez nous où il y a de la pauvreté, où il y a de la difficulté, ça ne se passe pas très bien. Alors, quand... Vous êtes le député de la sélection. Oui, mais le député, il n'est pour rien, c'est la mairie, madame. Mais non, mais pour aller chercher de l'argent et pour aller chercher une thématique à aborder, la question de la sécurité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Jean-Luc Mélenchon quand il a dit l'autre jour la question de l'éducation, c'est la même ici et ailleurs. Il voit là dans le débat, il le touche, que ce n'est pas exactement la même chose. Parce que que vous ayez le maire de Fosse-sur-Mer ou le maire de Salon, je prends justement des positions politiques différentes qui appliquent avec vraiment une grande volonté l'éducation parce que pour eux, c'est essentiel. Alors, les choses se passent bien. Mais quand vous avez une municipalité comme la nôtre dont le budget éducation est le même que celui de la ville de Toulouse avec deux fois moins d'élèves et la ville de Toulouse est une... Vous savez qu'il met 40 millions par an pendant trois ans qu'on a mis 40 millions. Bien sûr qu'elle existe mais elle est liée aussi à la mise en oeuvre locale par une municipalité qui n'a absolument aucune... Merci, merci, merci. On passe à la troisième thématique. S'il vous plaît. Non, pas, pas, s'il vous plaît. Terminé. Alors, ce n'est pas la circonscription où le thème de la sécurité... Ce n'est pas les municipales, M. Mélenchon. Non, non, non. Vous savez, moi, mais normal, moi, je salue les autorités locales. Il y a un salut républicain, Patrick Menucci. C'est le salut républicain. C'est dommage parce que ça aurait été une chose que vous aurez payé. On va passer à la troisième thématique. Ce n'est pas la circonscription, ce n'est pas la circonscription où le thème de la sécurité est le plus présent, M. Mélenchon, s'il vous plaît. M. Mélenchon, il n'empêche qu'il y a... Non, 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 non. Non, Patrick Menucci, M. Mélenchon, Mme Biatchi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Très aimablement et très courtoisement... Est-ce qu'on peut reprendre la main sur le débat, s'il vous plaît ? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Merci. S'il vous plaît, il nous reste une thématique importante à demander... Il reste 17 minutes d'émission. M. Mélenchon, s'il vous plaît. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Vous ne vous fâchez pas. Non, 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 non. On essaie juste de reprendre la main sur le rythme de l'émission. Alors, ce n'est pas la circonscription où le thème de la sécurité est le plus présent. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de monde dans le centre-ville de la cité fosséenne, beaucoup de touristes. C'est un endroit qui est placé sous très, très haute surveillance. Et vous, vous en pensez quoi ? Eh bien, nous vous avons posé la question. Écoutons vos réponses. Y a-t-il des problèmes de sécurité ? Si oui, lesquels ? Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas une demande de redécence. Non, non, il y a juste peut-être beaucoup d'incivisme. Ça, ça, oui. Avec les motos sur les trottoirs, les choses comme ça, qui sont eux aussi les problèmes d'insécurité. C'est plus de l'éducation qu'il faudrait et donner plus d'argent à l'éducation plutôt qu'à la sécurité. Il vaut mieux ouvrir des écoles qu'ouvrir des prisons. Moins de civilité et davantage de propreté. La police de proximité, pourquoi pas ? Moi, en restaurer un peu du dialogue, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, être fliqué de partout, non. Je n'ai jamais eu de problème, en tout cas, ici. Il faut faire l'ascension comme partout. C'est juste que Marseille, c'est parfois un stéréotype, le danger, en fait. On vient de le voir, la sécurité, c'est d'abord des préoccupations du quotidien pour ces Marseillais qui ont pu s'exprimer. Jeanne Marti, pour le Fonds national, si vous êtes élue députée de cette circonscription, vous prôneriez, par exemple, plus de policiers, car ça assure plus de sécurité. Vous serez aussi pour le prolongement de l'état d'urgence, comme c'est d'actualité ? Alors, vous savez déjà que mon mouvement et à travers ma voix, c'est tolérance zéro pour tous les délits. Donc, ensuite, pour la prolongation de l'état d'urgence, oui, parce que nous voyons que, visiblement, nous y sommes encore et nous avons encore des mauvais jours devant nous, grâce, ou j'allais, plutôt à cause des différentes politiques qui ont été menées jusqu'à présent. Nous sommes aussi, pour certaines mesures, pour éviter cette radicalisation qui gagne du terrain et surtout dans la quatrième circonscription. On a pu voir dernièrement la descente de police rue de Crimée, où il y avait des terroristes, donc, qui avaient énormément d'explosifs. Je pense que notre circonscription est surtout dans le troisième arrondissement, notamment. La radicalisation se propage à vitesse grand V. Nous avons trois mosquées radicalisées tout autour, ne serait-ce que de la Belle de Mai. Je pense que, bien sûr, le terrorisme... Je vous vois haucher la tête, M. Menucci, mais je veux... Je ne vais pas nous soutenir cette information, mais si vous avez quelque chose à dire, il faut... Je peux redonner même les adresses. Et donc, on le voit que sur cette circonscription-là, à cause, sans doute, de la paupérisation, ça fait le creuset de cette radicalisation. Jean-Luc Mélenchon, dubitatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Plus de policiers... Bien sûr, tout le monde a dit plus de policiers... Mais vous aussi ? Oui, il en faut... On a dit 10 000, je crois qu'on est à peu près tous calés sur le même chiffre. Mais franchement, il vaudrait mieux qu'on profite de cette circonstance pour approfondir le regard. Premièrement, l'état d'urgence ne sert qu'aux alentours de l'événement. Sinon, ça ne sert à rien dans la lutte pour la sécurité. Les spécialistes le disent tous. Et surtout, ce qui serait dramatique, c'est de transformer les dispositions de l'état d'urgence en droit commun. C'est-à-dire la possibilité pour le préfet lui-même de décider une perquisition, etc., etc. Ce que prévoit le gouvernement Macron. Mais encore une fois, même je laisse ça de côté, nous avons des règles, il faut aller au point faible. Là où nous sommes faibles encore, sans incriminer qui que ce soit. Première règle, rester solidaire, en toutes circonstances, et ne pas taper sur le pouvoir dans cette lutte-là, quel qu'il soit, qu'il soit de droite, de gauche, peu importe. On doit rester solidaire autour des services. Deuxièmement, donc ne pas se diviser, ne pas diviser la population. Ça, ce serait nos points faibles. Et surtout, ne pas céder à l'ennemi en diminuant les libertés publiques. J'ai plus que deux points, ça valait vite. Allons au point faible. Notre point faible, c'est le trafic des armes. Il doit être puni beaucoup plus lourdement. Là où c'est 5 ans, je propose 10 ans. Deuxièmement, c'est la douane. La douane joue un rôle central et tout le monde l'oublie dans ce pays. La douane ne contrôle qu'un colis sur 1 000 dans les ports français. Donc, il faut renforcer la douane pour couper les circuits de trafic des armes et renforcer la police financière pour couper le trafic financier qui est en amont de l'action terroriste. Voilà ce que j'ai à dire et je crois que c'est assez complet pour que tout le monde le comprenne. Madame Versigny, sur ces questions-là, Madame Versigny, effectivement, Jean-Luc Mélenchon vient de le dire à l'instant, le gouvernement prévoit une transposition des règles de l'état d'urgence dans le droit commun, c'est-à-dire la possibilité donnée au quotidien au préfet de procéder à des perquisitions, d'assigner des gens en résidence. Est-ce que c'est une bonne chose ? Mais ça dépend du délit. C'est juste ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de police de proximité parce que la police... On n'est pas dans la police de proximité, là. Nous sommes sur... Non, sur le terrorisme, il y a une taxe force et dans ce cas-là, je pense qu'il faut effectivement parfois prendre des décisions rapides et ça... Quand vous avez des problèmes de terrorisme, je pense qu'il y a des mesures d'urgence et après, le juge est apte à continuer une garde à vue ou pas. Mais ça, c'est normal. Quand une perquisition a lieu, madame, elle est faite. Le juge antiterroriste, ça existe. C'est la liberté de lui. C'est normal et c'est comme ça qu'il prend parfois des explosifs et c'est comme ça qu'on peut... Mais l'état d'urgence, c'est un état d'exception qui deviendrait la règle. Mais quand on parle de terrorisme, c'est toujours un état d'exception. Et malheureusement, le terrorisme est là et effectivement, il faut lutter contre le terrorisme. Les assignations à résidence, elles ont touché surtout des militants syndicalistes et écologistes. 90%... Madame Bersigny, s'il vous plaît. Voilà. Donc après, il faut laisser la police faire son travail. Je pense qu'on ne peut pas applaudir les policiers quand ils vont au Bataclan et puis les critiquer quand ils encadrent une manifestation. Ça, c'est clair. Et donc, nous, ce qu'on voudrait développer surtout, c'est la police de proximité parce que la police de proximité est au courant de tout dans les quartiers. Et c'est dommage qu'elle ait été supprimée par M. Sarkozy. Elle ne faisait pas que jouer au foot. Quand elle a été supprimée, l'année d'après, justement, à Toulouse, dont vous parliez, il y a eu une augmentation de 48% des délits. Ce n'est pas normal. Donc, il faut absolument... Et vous pouvez trouver les mêmes chiffres là où vous êtes candidate. Mais bien sûr, c'est pareil. Mais je ne les ai pas exactement. Comme je veux être précis que vous alliez me reprendre. Merci, M. Menotti. Donc, voilà. Il y a eu des augmentations des délits partout, de toute façon. De quoi vous parlez ? Quand on a supprimé la police de proximité... C'est la question. Attendez, attendez. Non, non, non. Il explique. Alors, Mme... Oui, non, mais... Voilà. Donc, moi, je pense que de rétablir la police de proximité et d'appliquer toutes les peines et de ne pas envoyer en prison pour des petits délits, parce que la prison, c'est l'école des caïds. Il ne faut pas envoyer en prison pour des petits délits. Il faut juste appliquer des peines et des amendes. Et là, effectivement, la police aura le droit d'appliquer la peine directement puisque ce sera une amende comme on le fait dans le code de la route. Donc, ce sera fait pour les petits délits. Parce qu'à ce moment-là, on peut demander à ce que notre ville soit plus propre, finalement, puisque faire un travail d'intérêt général en nettoyant les rues, ce serait quand même une bonne chose plutôt que d'envoyer des jeunes en prison où ils apprennent à devenir de vrais délinquants. Les temps ont changé. On le voit bien. Est-ce qu'il faut, par exemple, parmi les mesures sécuritaires, armer systématiquement la police municipale partout en France ? Le seul souci, c'est qu'il faut qu'ils aient la formation adéquate pour manipuler des armes. Parce que quand on manipule une arme, ça ne se fait pas comme ça. Donc, la police nationale est formée pour ça. La police municipale, je ne crois pas. Vous évoquez à l'instant même la police de sécurité quotidienne que veut créer le président de la République avec des pouvoirs d'amende, notamment en matière de détention de stupéfiants. Est-ce que, Mme Marty, c'est quelque chose, vous, que vous imaginez ou est-ce que la police n'est pas là pour ça ? Je pensais, quand Mme Versigny parlait, que de ne pas envoyer en prison pour des petits délits, donc on peut peut-être leur taper sur les doigts en disant vous ne recommencerez plus. Je ne pense pas qu'on peut régler la petite, entre guillemets, délinquance que l'on vit dans cette circonscription au quotidien. Ça devient une délinquance très agressive. En général, les derniers chiffres du côté... Donc les amendes ne suffiraient pas ? Non. C'est 60% des délits qui sont commis par des mineurs. Donc, bien sûr, ne pas les envoyer dans les mêmes prisons. Mais je vois mal comment leur faire... Mais si on fait payer les parents, vous verrez que ça va se faire Je ne pensais pas à des prisons comme il y a en ce moment, mais peut-être donc de construire d'autres prisons avec plus de place. 40 000 places supplémentaires. Voilà, par exemple. Et arrêter de penser qu'il suffit juste un petit rappel à l'ordre, je vous répète, de leur taper sur les doigts pour qu'ils ne recommencent plus. Voilà, parce que on fait là le creuset d'une délinquance future où l'on voit des trafics dans nos cités. On voit des trafics se développer. On sait très bien que ces jeunes-là sont de nouveau dans la rue et qu'ils participent, alors bien souvent contre leur gré au départ, je suis entièrement d'accord, mais qu'ils participent à ces trafics de drogue. M. Mélenchon parlait tout à l'heure de la délinquance financière, etc. Il y a aussi sur notre circonscription une immense délinquance liée au trafic de drogue. Donc je ne pense pas que ce genre de pénalité suffira. M. Gagy, expulser les trafiquants de drogue de leurs logements sociaux, ça fait partie du... Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous souhaitiez qu'on parle tout à l'heure quand on a évoqué la sécurité des logements ? Je parlais des logements. Est-ce que c'est pour vous une solution ? Je parlais des logements, si vous voulez, l'insécurité... le logement social. Voilà. L'insécurité pour la sécurité dans ces quartiers, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'insécurité au quotidien où là, on peut, j'allais dire, avoir... Bon, c'est pas mal, les travaux d'intérêt généraux, on est peut-être... C'est peut-être bien, mais il faut remettre aussi l'éducation civique dans les écoles. Je pense que ça aussi, c'est important parce que c'est des petits délits. Après, pour les grands trafics, pour les grands trafics, s'il faut avoir une police un peu plus et mettre de l'argent dans la police nationale, et moi aussi, je suis pour la police de proximité, je pense que c'est important. Déjà, à Marseille, dans notre ville, on a quand même doublé le nombre de policiers municipaux. On les a en 10 ans, on les a armés, on a mis des caméras de vidéosurveillance. Donc, on a déjà... Nous, on est déjà au travail sur ça, sur la police municipale. Après, la police nationale, s'il faut augmenter... Moi, je suis pour aussi... Ça, je reviens à Mme Versigny. Je suis pour la police de proximité parce que je vous donne un exemple majeur. Très rapidement. Porte d'Aix, Porte d'Aix, il y a toutes ces sauvettes qui mettent la pagaille et c'est ça. On a mis une... On a demandé au préfet... J'ai demandé au préfet de mettre une voiture avec ça. Là, c'est calme et c'est tranquille. Voilà ce que je vous laisse en vous dire. et les logements sociaux pour vouloir que je parle sur les logements ou pas. Les logements, c'est important d'en faire et le HLM, c'est pas l'offre. Si on a le temps d'y revenir, il vous reste une minute à peu près à chacun. On va faire un tour rapide. On va rester sur les problèmes de sécurité dont effectivement la loi qui sera proposée vient à ce pouvoir donner aux policiers de donner des amendes pour l'intention de stupéfiants. Patrick Menotti, vous, vous avez un avis contraire sur... Vous prônez la légalisation du cannabis. Permettez-moi, je voudrais pas que ce débat se termine sans qu'on ait dit quelque chose quand même. Madame, vous venez d'indiquer qu'il y avait dans le troisième arrondissement trois mosquées radicalisées. Moi, je pense aux gens qui sont aujourd'hui musulmans et qui se disent de quoi on parle. Et je veux le dire là publiquement. Madame, ce n'est pas vrai. Madame, ce n'est pas vrai. Madame, il y... Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Et nous avons d'ailleurs... Madame, nous avons d'ailleurs notre préfet de police, M. Nouniaz, qui vient d'être à l'instant nommé directeur de la DGSI. Croyez-moi, il a fait un travail... Il a fait... Il a fait un travail remarquable. Non, mais je pense que... Il vous reste 30 secondes pour répondre à la question. Non, mais il n'a rien. Non, mais il n'a rien. Excusez-moi. Il l'a dit, mais on peut passer aussi à la question qui est posée. Répondre à la question qui est posée. Un débat de cette importance qui va être vue dans la France entière en laissant dire des balivernes pareilles... Vous avez corrigé... Enfin, vous avez exprimé votre opinion. Y compris pour ceux qui ont cette croyance. DGSI, ce n'est pas là où vous le dites. Donc, voilà. Après, sur la question du cannabis... Très rapidement, 10 secondes. Moi, vous connaissez ma position. Vous avez exprimé longuement sur ce sujet. Je pense que les amendes, ce n'est pas une solution. Moi, je suis favorable à un travail de légalisation totale avec un système financier, avec des agriculteurs... Ça, c'est moi que vous n'avez pas été 20 ans... Madame Bersigny, Madame Bersigny, sur cette question. Non, non. Stop. Monsieur Minucci, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'il n'y a pas qu'il y a des gens qui font d'autres... Madame Bersigny, Monsieur Minucci, Madame Bersigny, sur cette question. Et après, Monsieur Mélenchon, Madame Bélin, Madame Marti. Rapidement. Sur les questions des amendes ? Non, sur la question de la légalisation ou pas du cannabis. Ah, d'accord. La légalisation... Ça, c'est une question, à mon avis, qui est extrêmement délicate et qu'il va falloir étudier en profondeur parce qu'il y a des pours, il y a des contre. Et je pense qu'il faut vraiment écouter les experts. Il y a des risques de dérive si on légalise et on voit qu'aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. Donc, à un moment donné, c'est clair qu'il va falloir prendre une décision, mais il faut d'abord étudier le dossier vraiment à fond. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à l'ouverture de ce débat. Exactement. Dans ce débat, la légalisation pour ou contre ? Attendez, moi, je veux... Attendez, Monsieur Mélenchon, on laisse répondre Madame Marti. Ah, pardon. Pardon, et on revient à l'heure. Vous en prie, Madame. Merci. En tant que travailleur social, je vous dis que je suis contre parce que, ne serait-ce que... La première étape, c'est que les publics concernés par cette pratique, lorsqu'il y a la loi qui intervient, on peut leur donner une injonction de soins. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que dans notre système, il faut le garder. Il y a 7 millions de soins. Madame Biadji. Moi, je suis contre la légalisation du cannabis, mais c'est vrai qu'humainement, parce que moi, je l'ai vécu au quotidien pendant 20 ans, dans ma pharmacie, au courlioteau, dans ce secteur qui est difficile. Et je sais les dégâts que ça fait, surtout sur les enfants de 15 à 22 ans. Après, si vous fumez du cannabis à 30 ans ou 40 ans, tout le monde s'en fout parce que ça n'atteint pas le cerveau. Mais entre 15 et 22 ans, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je suis contre. Maintenant, travailler avec des experts pour dire comment il faut encadrer les choses, je suis d'accord. Luc Mélenchon, Luc Mélenchon, merci. Ça fait partie des thèmes que vous avez partagés avec Patrick Menouchi. Vous êtes d'accord ? Oui, je vais abuser de la situation. On ne terminera pas un débat sur la délinquance sans dire que la première délinquance qui coûte le plus à tout ce pays, c'est les tricheurs et les fraudeurs à l'impôt qui nous escroquent 85 milliards par an. Et si tout le monde payait sa cotisation, il n'y aurait pas de déficit dans le budget de l'État. Je veux quand même le rappeler. Ils ne sont sans doute pas très nombreux dans cette circonscription. Ah oui, oui, mais pardon ? Ils ne sont sans doute pas très nombreux dans cette circonscription. Sans doute, monsieur, ne sont-ils pas nombreux parce qu'ils n'ont pas besoin d'être nombreux pour voler beaucoup. Et ce n'est pas le problème de là. Merci beaucoup. Top, top, top. Non, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. C'est que... Terminé. Terminé. C'est fini. C'est fini. Je parle de la fraude fiscale. Ce monsieur me dit qu'ils ne sont pas nombreux dans la circonscription. Merci beaucoup. C'est terminé. L'émission est terminée. Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation pour ce débat exclusif. France Bleu Provence, La Provence et France 3 Provençal. Merci, Lilian. Merci. Merci, Laurent. Merci, Thierry. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a 20 candidats qui se présentent donc sur cette quatrième, circonscription du département des Bouches-du-Rhône, une circonscription qui, je vous le rappelle, concerne le centre-ville de la cité fosséenne, les premiers deux et troisième arrondissements et puis partie des cinquièmes et sixièmes arrondissements de la cité fosséenne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour un autre débat entre deux tours, évidemment, mais je vous rappelle que le premier tour des élections législatives, c'est dimanche prochain. Allez, votez. Merci à tous les cinq. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Générique